Je vais leur enseigner la supériorité de la culture tchèque ! 53% de chance que ça passe et que la postmanie devienne tchèque. C'est pas mal. Sinon, tradition locale non respectée et ça, bon, tant pis. Et voilà, ils sont devenus tchèques. Bah parfait, bah voilà. Bah écoutez, c'est sympa cette histoire. Et du coup, ce qu'on va faire également... Ah non, 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 on va pas le faire puisqu'on va la donner la postmanie. Mais voilà. Garde d'Erir pour 10 balles, je prends. Et on a réussi à récupérer ce territoire-là. Alors on va aller chasser les gens qui sont en train d'assiéger nos territoires. On a encore du boulot à faire au niveau des batailles. Ah purée, j'ai enfin une fille ! Eh ben dis donc. Oh Kasna, vous avez été si courageuse, si forte ! On a enfin une fille ! Et une fille, Amazon, qui va s'appeler Anna. Anna, c'est bien. Ah, je veux qu'elle s'appelle Kasna. Voilà, Kasna, comme sa mère. Elle est tellement bien que... Elle est à 90 avec moi. Parce que je suis fourbe et sadique. Elle sait déjà qu'il faut se méfier de moi, quoi. Personnellement, tu as le jeu et tu y joues vraiment peu. Mais c'est vraiment un grand plaisir d'y retourner à chaque fois. Et mon dieu, les musiques sont magnifiques. C'est vrai que les musiques de Crusader Kings, en général, et les musiques de Crusader Kings 3, elles sont sympas quand même. Je suis d'accord avec ça. Ok, mince, il est mort, mon demi-frère. Bon, bah, ça fait un mec de moins à convertir à la sorcellerie, mais quand même. Du coup, chaud, quoi. J'espère que mes alliés vont arriver vite. Parce que la bataille s'engage un peu mal. Ok, non, c'est bon. Ça va. Ça se fait. Mais du coup, j'ai perdu quoi comme poste ? Un goûteur. Bon, ça, à la limite, ça va. Un Sénéchal, c'est pas important pour le moment. Un garde du corps, ça peut être sympa quand même. Bon, on verra. On verra ce qu'on fait. Mais du coup, il faut au moins qu'on gagne la bataille. Alors, les DLC changent quoi ? Alors, en fait, les DLC... En fait, il y a deux types de DLC dans Crusader Kings 3. T'as les Flavor Packs, les packs de saveurs. Et t'as les expansions, les DLC, entre guillemets, un peu plus communs. Et du coup, les extensions, généralement, là, par exemple, la dernière extension Royal Court, elle a quand même apporté tout un aspect cours royal. Où, en fait, t'as de la magnificence de cours à prendre en compte. Tu peux choisir d'avoir la qualité des vêtements dans ta cour, la nourriture qui est distribuée là-bas. Les serviteurs que t'as dans ta cour, si t'en as beaucoup ou si t'en as que très peu. Les logements moyens qui augmentent le... Comment est perçu ta cour, comment dire, dans le monde. D'ailleurs, par exemple, on peut voir ici un classement de la cour. Je suis classé 42e, ce qui est un peu dégoûtant. On doit bien se l'avouer. Mais par contre, le premier, c'est l'Empereur Byzantin, qui a apparemment la cour la plus belle du monde, au niveau 10. Et aussi, voilà, ça t'apporte énormément d'avantages d'avoir une magnificence de cours au niveau 10. Je vais pas tout lire, mais je pense que ça parle de soi-même. Puis, voilà, t'as des artefacts que tu peux entreposer dans ta cour, par exemple. Par exemple, la petite couronne justinien, qui est pas loin d'être l'un des meilleurs artefacts du jeu. Là, pareil, si t'es catho ou orthodoxe, je crois. Je pense que c'est plus de l'orthodoxe, Riss. L'image des Dess. Non, chrétien, ok. Il faut juste être chrétien, quoi. D'accord, pas besoin d'être catho ou orthodoxe. Mais les adamites aussi pourraient avoir ce bonus-là. Ou le meuble ici, qui est pas mal non plus, mine de rien. Bon, bref, tu peux aller faire tes courses, des fois. Et puis, t'as tout un aspect culturel, exactement, comme dit Snow. Qui permet aussi de faire des hybridations de culture, ce qui est super classe. En fait, t'as tout un aspect culturel, également, qui arrive. Alors, à la base, on n'avait que ça, tu vois. Et je pense que, je sais pas si avec les... Sans les DLC, je ne sais pas si, du coup, t'as accès aux traditions et piliers. Mais ça a apporté, également, pas mal de choses, hein. Comme, t'as des... En fait, t'as des piliers culturels en fonction de ta culture. Et ta culture, honnêtement, bon, bah, les cultures dans le monde, il y en a... Il y en a beaucoup, hein. On peut aller... On peut aller... On peut aller loin, là-dessus. Et, euh... Derrière, t'as des bonus. Chaque culture a ses petits bonus. Genre, par exemple, moi, j'ai le ruraliste. Alors, on va essayer de garder un truc un peu plus sympa à lire. Par exemple, on a Assidu, obtient 25 en croissance de développement lorsqu'on arrive à construire un bâtiment dans notre ville. Une seule fois par an. Donc, ça peut aider à avoir des bâtiments avec un haut taux de développement, qui est aussi un des aspects du jeu. Et, par exemple, les gardiens de châteaux, par exemple, ça permet de fournir de la renommée pour les propriétés châteaux, ce qui n'est pas le cas en temps normal. Et, en fait, d'avoir du précis si on a le trait architecte et tout. Et ça, c'est différent pour chaque culture que tu as. Et tu peux faire hybrider la culture avec de l'acceptation culturelle. Par exemple, avec les polables, j'ai une acceptation culturelle de 75. Donc, je pourrais décider de faire... De faire... De faire... De... Alors, soit je peux décider de réformer la culture, soit je peux la faire diverger pour éventuellement choisir d'autres piliers. ou alors une nouvelle langue de la cour, par exemple. Ou alors si la coutume maritale est... Si les hommes et les femmes peuvent être champions au niveau de l'égalité. Ou alors si c'est simplement les femmes qui peuvent être... Qui peuvent être chevaliers, par exemple. Et tu as aussi une petite partie de l'esthétisme et tout ça. Et au niveau des traditions, ici, tu peux ajouter des trucs. Alors, non, là, tu ne peux pas ajouter des trucs, mais tu peux choisir ce qui sera dans ta nouvelle culture, tout ça. Et non, tu as vraiment des trucs pas mal là-dessus. Si le jeu de base sans les DLC... Est-ce que... Si tu prends le jeu de base sans les DLC, est-ce que tu auras quand même le monde entier ? Alors... Oui, mais dans la proportion de Crusader Kings Roy, tu vois. Donc, le monde entier, tu vois. Bon, on n'a pas le sud de l'Afrique. On n'a pas le côté chinois-japonais. Alors, on a une petite partie de la Chine, mais on n'a pas le japonais. On n'a pas l'arrière de la Russie. Évidemment, on n'a pas les États-Unis. On n'a pas tout ce qui est Amérique, toutes les petites îles genre Hawaï ou ce genre de conneries. On n'a pas l'Australie non plus, parce que, tout simplement, on sait que la Terre est plate et que l'Australie n'existe pas. Donc, l'Australie n'existe pas également dans ce jeu. Donc, c'est une bonne chose. Et bon, voilà. Tu as beaucoup de choses qui... Voilà. Tu as accès à cette carte monde-là. Mais tu as quand même des mods qui te rajoutent. Par exemple, s'il y avait un mod qui te rajoutait le reste ici de la carte au niveau de la Chine, au niveau de la Thaïlande, de la Nouvelle-Zélande. Tu as vraiment pas mal de choses à voir à ce niveau-là si ça t'intéresse. Au niveau des mods, la communauté de Crusader Kings 3, elle est quand même assez vénérante. Et ça, c'est plutôt plaisant. Et salut à toi, Filcas. J'espère que tu vas bien. La carte du monde est déchirée côté droit, donc futur DLC. Ah, bah écoute, ce serait avec plaisir. J'avoue qu'effectivement, la carte du monde est déchirée. Elle a l'air d'être déchirée, effectivement. C'est vrai que sinon, là, les bords sont plutôt droits. Ah ! Écoute. J'ai 550 heures dans le jeu. J'avais jamais remarqué cette petite différence. C'est terrible, cette histoire. Eh ben, dis donc. Ok, oui, c'est vrai, effectivement. Bah, peut-être que ça viendra avec un nouveau DLC, en tout cas. Mais par rapport à ce que je voulais dire au niveau de l'ajout des DLC, t'as aussi toute une petite partie qui est sortie, le DLC, le DLC, enfin, le pack de saveurs le plus récent qui se concentre sur la péninsule, la péninsule, voilà, l'Hispanie, la péninsule ibérique, avec notamment, bah, ces fameuses batailles qu'il y avait entre les chrétiens et les... Enfin, les catholiques et les musulmans. Là, du coup, en ce moment, c'est les Moualadites, l'école Moualadites et il y a un petit peu des acharites également. Du coup, il y a aussi cet aspect-là avec la Luc ibérique qui est juste ici. Et avec des phases, donc l'hostilité, la conciliation, il y a aussi la phase de la concili... la phase des opportunités, tout ça. Là, la phase actuelle, c'est une opportunité. Et t'as des bonus, ça te déverrouille plein de trucs et tout, mais on va pas commencer à lire parce que sinon, on va y passer la nuit. Mais c'est un truc assez fun à explorer, mine de rien, même si il y a quand même quelques trucs cons à l'intérieur de ce territoire. Genre, avec une partie solo, je me suis retrouvé à avoir avec le royaume d'Aragone tout le territoire. Mais à cause du fait que je ne contrôlais pas, alors que je n'avais pas genre deux titres de royaume de Jure, je ne pouvais pas terminer la quête de former le royaume... Enfin, l'Empire Hispanique. Ce qui est assez bête, donc du coup, j'ai fondé le Saint-Empire romain germanique. Mais... Bon, voilà, t'as des trucs un peu... T'as des trucs sympas à faire quand même sur ce jeu, mine de rien. Donc, n'hésite pas si ça t'intéresse à te renseigner là-dessus. On va aller retourner là-bas prendre de la limite d'approvisionnement parce que mes hommes sont en train de mourir de faim. Et c'est assez terrible. Et ben, voilà. Let's go ! 76 balles ! C'est parfait ! On a réussi à garder Poznan ! Et ben, dis donc, c'était pas gagné quand même, hein ! Parce que la Silesie, c'était pas non plus des rigolos, hein ! Et ben... Très bien ! Ben, on va pouvoir continuer de déclarer la guerre. Ah, et puis la Suède a pris ce territoire-là maintenant. Ah, la Suède est en train d'empiéter sur nos territoires. C'est intéressant, ça. D'accord, d'accord. Assez sympa. Alors, où on les a découverts après l'époque ? Bonjour les gens, héhé ! 70 heures de jeu, mais tu viens de t'y mettre. Tellement de possibilités, c'est énorme, mais tellement. Tu as une question. Tu as vu qu'on pouvait changer de perso pendant sa propre partie. Euh, oui. Alors, si t'es pas en homme de fer, si t'es en homme de fer, tu peux pas. Là, actuellement, on n'est pas en homme de fer. Et si je veux, voilà, voilà. J'ai envie de jouer le roi de France. Allez, bah, vas-y. Je prends le roi de l'ail qui est juste ici. Je peux jouer. Alors, je vais pas le faire. Mais effectivement, quand tu ouvres le menu et que tu fais changer de personnage, eh ben, tu peux. Alors, il faut pas être en Iron Man pour ça. Si tu es en Iron Man, je pense que tu peux pas changer de personnage. Mais sinon, tu peux le faire. Euh, voilà. Euh, bah, du coup, j'ai beaucoup parlé, mais moi, j'aimerais bien déclarer des guerres aussi, hein. Eux, du coup, ils ont eu tout le temps du monde pour récupérer, mais on a encore en trêve avec eux. Par contre, je pense que la trêve avec la Polanie a dû s'extomper. Sinon, on a aussi ces territoires-là à prendre, hein. Ce territoire-là, par exemple. Ouais, il est gratuit, ce territoire-là. Alors, en attendant, avant, on va quand même adoucir un petit peu les mœurs, on va faire un petit banquet. Et ça, ça va être cool. Let's go. Ok, oui, tu vas jouer en Iron Man, c'est plus tendu. C'est vrai qu'en Iron Man, t'es beaucoup moins en mode, merde, j'ai fait une connerie, bah, je peux charger la partie et prendre une auto-save, quoi. C'est vrai que, du coup, c'est plus difficile. Les décisions sont un peu plus dures. Mais là, pour des raisons de manipulation de save, parce qu'en fait, ce personnage-là, je l'ai rendu lunatique de moi-même, de tout seul, j'ai ajouté le trait moi-même. Parce qu'en fait, sur l'ancienne save qu'on avait dans la série, ce personnage-là, précisément, était devenu lunatique, donc j'ai voulu garder cette continuité-là. Du coup, on n'a pas joué en Iron Man là-dessus, mais comme je joue et que je recorde en même temps, voilà, quoi. Je montre que je ne triche pas, aussi, voilà. Parce que, bon, effectivement, bienvenue mes amis, mais je pourrais me dire, bon, voilà, change de personnage, allez, j'ai envie de prendre le royaume de France, bon, allez, je joue ce personnage-là, je me suicide, ça fout la merde, et non, non, on ne joue pas comme ça. On garde, on garde, voilà, on joue correctement. Et en Iron Man, tu ne peux pas, tu ne peux pas choisir des options plus faciles, aussi au niveau de la conversion des territoires et de la culture et enfin de la religion, tout ça, tu ne peux pas, tu ne peux pas te dire, je veux, ah, tu ne peux pas te dire, je veux que ça soit plus facile pour moi, non. Et puis, même si tu crées ton propre personnage avec l'éditeur de personnages, parce que, oui, évidemment, il y a un éditeur de personnages, c'est vrai que ce jeu, du coup, alors ce qui est marrant, c'est que j'y joue depuis les premiers mois, et du coup, c'est vrai que, du coup, il y a du contenu qui se rajoute par ici, il y a du contenu qui se rajoute par là, mais maintenant que j'en parle, maintenant que je m'en parle, oui, putain, je me rends compte qu'effectivement, il y a du contenu dans ce jeu, ça, c'est ouf. Alors, le 20 a tourné, c'est pas grave, on va tous participer, tant pis pour mon prestige, mais au moins, je gagne 50 balles. Alors, à tout disponible, qu'est-ce qu'on prend ? Est-ce qu'on prend à rogner sur les coups ? Ça, ça peut être bien vu qu'on essaie de construire le grand temple. On va faire ça. Coup de construction des bâtiments, moins 5%. On prend. Ouais, ouais, comme ça, rugen. Rugen, ça, ça coûte 850 balles au lieu de coûter juste 1000 balles. Donc, on va faire ça. Par contre, on ne va jamais y arriver à 900 balles, on est bien d'accord. On avait dit que ça, c'était gratuit, ça. Bah, allons-y. Est-ce que c'est toujours compris dans la vie ? Oui, c'est toujours compris dans la Slavie. D'ailleurs, il faudrait prendre une partie de la Lotharagi également. Et honnêtement, la Lotharagi, bon, ils sont alliés avec la Bavière, mais même la Bavière, même la Bavière, ils sont prenables. Mais, je commence à montrer des crocs avec mon pays, là. C'est assez intéressant, ça. Bon, on va se prendre Messerbourg. c'est parti. Après quelques échanges pendant le repas, le comte Bohemir se penche pour me dire qu'il trouve impressionnant que je sois au point, au courant, avec plein de trucs qui se passent. Eh bien, évidemment que je suis au courant. Je suis le roi, je suis toujours au courant. Je suis au courant, tout. Du coup, il faudra peut-être réparer aussi ce tesson qui me casse un peu les reins. Il faudra voir. Toi, t'es féodal ? Ah, mais en plus, c'est une féodalité, c'est trop bien. Toi, t'es féodal ou t'es une tribu en tant que comté en toi-même ? Attends. Ça a l'air de ressembler à un féodal... Oh, purée ! Ça veut dire que je peux le choper. En plus, il y a les fermes. Oh ! Eh, mais oui, je veux ce territoire, c'est à moi. Oui, oui, oui. C'est super, ça va pouvoir me faire gagner plus d'argent et tout ça. Enfin, un territoire que je n'ai pas à féodaliser, c'est bien ça. Alors que tous mes invités quittent mon château, avec tout le contenu de mon vaste garde-manger dans le ventre, je suis fier de dire que le cestin a été un succès. Je suis reconnaissant envers ma femme qui en est pour beaucoup dans cette réussite, tandis que les derniers invités partent. Tu as fait ton propre perso, le duc de Toulouse, c'est trop drôle. Oui, on peut faire vraiment des trucs rigolos. Et tu viens de voir ma chaîne YouTube. Tu sais quoi regarder ce soir ? T'as soif d'apprendre. Bah écoute, surtout, le plus important à savoir dans ce jeu, c'est comment dépenser sa piété. et il se pourrait que sur un certain point, il faut absolument que je vous apprende à fonder un ordre sacré parce que ça peut être extrêmement important. Alors, un ordre sacré pour pouvoir fonder un ordre sacré qui est un ordre qui peut se battre entre guillemets pour vous avec une quantité... Vous la sentez la douille que je suis en train de vous mettre ? Désolé. En fait, non, les ordres sacrés, c'est vrai que c'est puissant, mais du coup, il y a eu un running gang là-dessus. Mais en vrai, fonder un ordre sacré, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'avoir des hommes supplémentaires qui peuvent vous rejoindre gratuitement à partir du moment que vous combattez avec une foi qui est hostile. Donc, eux, ils nous considèrent comme néfastes donc si on avait un ordre sacré, on pourrait utiliser cet ordre contre eux. Et du coup, ce qui est très important, c'est que pour fonder un ordre sacré, il faut de l'or mais il faut surtout de la piété. Voilà. Donc, il faut que vous soyez pieux lorsque vous essayez de créer un ordre sacré. Je suis désolé, les gars. Alors, bah écoute, en tout cas, Filcas, merci à toi. Je ne sais pas si tu apprendras vraiment beaucoup parce que malheureusement, je ne fais pas de vidéos tutos, ce genre de trucs mais écoute, je suis au moins content que mon contenu puisse t'intéresser. Voilà. Donc, voilà mes petites recommandations si je pouvais te lancer sur quelque chose. Il y avait un let's play cool qu'on avait fait avec l'Arménie. L'Arménie, donc, bon, là, on ne le voit pas mais là, ici, l'Arménie qui est un let's play que j'ai vraiment énormément adoré et qui a été fait aussi avec le DLC Royal Court donc c'est une version récente. Puis sinon, il y a les let's play avec Favali donc notamment celui sur Athènes où vraiment, on a pris énormément de plaisir à faire revivre la foi hélénique et n'hésite pas à regarder ça si cela t'intéresse. Mince, mais c'était pas prévu ça. Mince, c'est un peu trop tôt ça. Ah, mais non, c'est bon, on a encore le temps. Ok, j'avais oublié qu'on essayait de faire ce qu'on est en train de faire actuellement. je tombe sur une grande variété de créatures venimeuses dans un étal de marchands. Il me vient soudain une idée. Une de ces exquises créatures ne serait-elle pas le cadeau parfait pour onde fraîche ? Une de vos plus dangereuses plus intéressantes créatures s'il vous plaît. Ou donnez-moi plutôt un serpent à étudier. Allez, moi je prends un serpent. Allez, moi j'étudie, moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Par contre, toi, tu vas arrêter les secrets. Voilà, soutiens-moi dans mon copot s'il te plaît. j'avais oublié qu'on essayait de faire des trucs un peu rigolos. Écoutez, on va aller dans les gens qui peuvent être convaincus. Il n'y a que deux personnes, ces deux-là. Bon, ce sera toi alors. On va être obligé de te sous-doyer. Voilà, bon. Bientôt. C'est la campagne Kazabian. Oui, c'est les Kazabian, exactement. Et tu as énormément appris à me regarder jouer, Snow, et bah, merci beaucoup à toi. C'est super. Je suis content d'avoir appris des choses, du coup. Enfin, de vous avoir fait apprendre des choses si c'est le cas. Donc, ouais, regarde l'Arménie pour commencer. C'est un let's play que j'affectionne beaucoup. Voilà. Il y a aussi les Oudouas, mais les Oudouas, c'était mon tout premier let's play et du coup, et du coup, bon, voilà, attention. Voilà. Mais sinon, ça va, c'était quand même assez drôle. Par contre, il est long. L'aspect des Oudouas fait plus de 200 épisodes, donc voilà. je sais qu'on fraîche ne peut pas dire non au doux goût des gâteaux aux amandes. Son prochain repas sucré sera accompagné d'un puissant poison oublié par inadvertance par mes agents. Oh non, quel drame. Bon appétit. on fraîche est mort. Il a avalé un morceau de gâteau et en arrière de temps, il s'est tenu la gorge cherchant de l'air avant de s'effondrer définitivement sur le sol. Tous les pâtissiers et boulangers de la région ont été interrogés, mais aucune preuve d'un acte criminel n'a pu être trouvée. Bon, qu'y a-t-il sur ma liste maintenant ? Bon, voilà, si vous vous posez la question, cette voix-là, je la fais uniquement parce que je suis lignatique. Voilà. C'est pas comme ça que je lis les événements en temps normal. Ne parle pas des ou-dou-dou, tu vas faire que les notes phénix. J'y bosse sur la vidéo pour dire. Bon, j'y ai pas encore touché, cette semaine, mais voilà, ça arrive, évidemment. Mon dieu. Tu contrôles pas tout sur le... Enfin, tu comprends pas du tout le contrôle et le développement. Alors, en fait, c'est bien... C'est très bien parce qu'on va... Ah non, mince, on n'est pas en train de terminer la guerre. Comment est-ce que je peux te montrer ? Je peux te montrer avec Pose Nan, même si ça va pas être significatif. Parce qu'en fait, de base, on gagne rien. Bon, si, allez. En fait, le développement, le développement, ici et là, et il permet notamment de renforcer les territoires sur lesquels tu te trouves. Par exemple, t'as ton intendant qui te permet d'augmenter le développement comptal, qui te permet par exemple d'augmenter la technologie, entre guillemets. Il faut voir un petit peu ça comme l'avancement technologique d'un territoire. En gros, avoir un niveau développement haut, ça te permet de base d'avoir plus de levées et plus d'impôts sur le territoire que tu contrôles. mais ça te permet aussi d'augmenter la limite d'approvisionnement, ce qui peut être sympa quand t'as beaucoup de soldats qui traversent ton territoire. Donc, là, la limite d'approvisionnement elle est à 4200, ce qui permet en gros d'approvisionner une armée de 4000 hommes à peu près, approvisionner des armées c'est bien pour éviter de prendre des délias d'attrition et d'éviter qu'on ait trop d'unités qui meurent par mois quand on fait quelque chose. Bon, ça c'est pour ce côté-là, mais aussi le développement il a un côté un peu plus discret entre guillemets. Il te permet aussi de t'aider dans le développement des nouvelles technologies, les innovations. En fait, on voit que par exemple là, je suis en train de me concentrer sur les registres qui augmenteront mon domaine et on peut voir qu'en fait pour être découverte ça va prendre deux ans. Deux ans, pourquoi ? Parce qu'on est à 92% de chances de progression et en fait c'est parce qu'en fait on a 82% de chances de progresser de 0,3 chaque mois. Donc 0,3 par rapport à la progression qui est ici. Pourquoi est-ce qu'on a ça ? C'est parce qu'en fait on a les progrès de base, on a aussi mon érudition qui est à 13 donc ça c'est important mais on a aussi le développement moyen décompté de culture tchèque. Donc en fait le niveau de développement décompté qui ont ta culture est un truc significatif dans l'avancement de tes technologies stratégie et ça peut être intéressant de se concentrer là-dessus surtout en début de partie parce qu'en début de partie c'est là où on a besoin de plus de développement possible. Donc ça c'est pour le développement pour le contrôle en fait c'est quand tu viens de prendre un territoire généralement c'est pas dans tous les points dans tous les cas mais généralement le truc c'est qu'en fait t'as 0 de contrôle un petit peu comme ce qui s'est passé ici à Poznan où je viens de prendre le territoire et je suis qu'à 1 de contrôle et en fait le truc avec le contrôle c'est que si t'es pas à 100 de contrôle tu contrôles pas entièrement le territoire dans le sens où en fait là par exemple ce comté là bon il me rapporte 0-0 parce qu'il est tribu mais s'il était féodal il me rapporterait juste 51% d'élevés et 2% d'impôts par rapport au maximum des capacités qu'il pourrait fournir donc en fait c'est important d'avoir ces territoires à un niveau de contrôle suffisamment haut ça te permet de continuer à gagner énormément d'argent et énormément de troupes en fait dans ces propriétés là donc c'est un peu comme ça que fonctionne le contrôle il y a des moyens quand même extrêmement importants pour augmenter le contrôle par exemple dans le conseil le maréchal il peut augmenter le contrôle comptal donc là imaginons que je l'affecte au contrôle comptal juste ici là on peut voir que le niveau de contrôle va augmenter de 0,7 parce que il y a l'augmentation du contrôle comptal à 0,6 mais si vous voulez aller plus vite parce que c'est vrai que c'est assez long déjà dans votre personnage il y a des améliorations comme par exemple ici l'intérêt de l'autorité qui permet de gagner 0,3 de contrôle par mois supplémentaire donc ça peut beaucoup aider et aussi en plus de ça vous avez également servir la couronne juste ici au niveau de la supervision qui permet d'augmenter de 0,3 le contrôle également en plus et qui est extrêmement proche enfin extrêmement extrêmement tôt dans l'arbre de compétence à ce niveau là il y a aussi un autre truc qui est important avec le DLC le DLC Royal Court c'est que vous pouvez embaucher également au niveau des postes de la cour un Sénéchal qui augmentera en fonction de sa compétence de 0,1 à 0,5 de contrôle par mois donc vraiment avec ça on peut aller vite par exemple mon champion moyen mon champion qui a une qualité moyenne en tant que Sénéchal si je le recrute alors ça coûtera de l'argent ça coûtera 0,5 d'heure par mois mais ça permettrait d'augmenter le contrôle de 0,3 par mois supplémentaire et du coup c'est très important d'avoir au moins les territoires que l'on contrôle à un niveau à un niveau extrêmement haut pour qu'on puisse se faire plein d'oseilles et plein de troupes le Sénéchal tu le prends toujours mais c'est cher oui effectivement le Sénéchal c'est très très bon pour augmenter ces territoires il y a aussi un autre truc à comprendre aussi sur la martialité c'est qu'en fait tu as un point au niveau de la supervision qui te permet d'avoir le contrôle absolu des comptés et le contrôle absolu des comptés tu l'obtiens avec ce trait là quand tu as un contrôle à 100 et ça te permet d'avoir encore plus d'impôts et encore plus de levées sur ce territoire là donc c'est un très bon trait là dessus et il me semble que superviseur non augmentation du contrôle plus 50% donc en plus si tu descends à fond dans l'arbre du superviseur et ben tu as quand même un petit bonus d'intendance qui est pas dégueu et l'augmentation du contrôle plus 50% si tu prends beaucoup de territoires qui peut être extrêmement intéressant à ce niveau là voilà un jour il arrivera oui oui il arrivera ne t'inquiète pas il arrivera cet épisode tu savais pas que le développement des comptés faisait augmenter la vitesse des innovations c'est discret c'est discret effectivement mais oui c'est le cas alors peut-être pas spécialement de beaucoup je sais pas je connais pas vraiment le ratio mais c'est quand même pas un élément à négliger et un truc aussi avec le développement c'est qu'en fait par exemple Prague est à 9 et Boleslav est à 5 mais en fait grâce au fait que Prague est un développement à 9 plutôt qu'à 5 et ben en fait Boleslav augmente son développement de manière accélérée en fait parce qu'il est pas encore arrivé à 9 donc c'est intéressant aussi en fait les progrès en termes de développement que tu fais sur un comté sont répartis sur les autres comtés voisins en fait par exemple lui il est à 4 du coup des voisins il obtient plus 0,5 parce que en fait Prague est à 9 en fait et que lui est à 7 et que lui est à 5 enfin voilà donc on a vraiment cet aspect là aussi où les innovations s'étendent sur le territoire quand t'as quand t'as beaucoup de quand t'as pas mal de comment dire quand t'as des bâtiments relativement enfin quand t'as des cités relativement enfin des pardon des comtés relativement haut en développement voilà c'est bon j'ai réussi à trouver mine dernière question les comtés où tu as un château et un temple il y a 3 places terrain en principe tu peux construire une cité mais c'est toujours grisé en fait si je me souviens bien il faut les plans de cité pour ça par exemple pour les châteaux il faut l'innovation motte donc ça là on pourrait construire un château les temples il faudrait qu'on ait les plans de cité en fait c'est pour ça tu pourrais ni construire un temple ni construire une cité en fait pour ça il faut que tu regardes dans tes innovations et du coup c'est ici et pour avoir les plans de la cité il faut se concentrer sur ça en fait l'amélioration juste ici une fois que tu as découvert cette innovation tu peux construire des cités dans tes dans tes dans tes dans tes villes en fait enfin dans tes comtés donc voilà donc à mon avis c'est à cause de ça que c'est toujours grisé sinon il y a peut-être d'autres raisons mais d'autres raisons que je ne connais pas du coup peut-être que t'as peut-être pas assez d'or mais ça ça m'étonnerait sinon je pense que tu le verrais mais voilà c'est pas c'est pas c'est pas ça m'étonnerait – Sous-titrage FR 2021